Voici l'équipe d'aujourd'hui. Neuf candidats venus pour remporter une cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros. Mais un seul d'entre eux pourra peut-être gagner cette somme à la fin de l'émission. Les autres quitteront le plateau, chaque fois désignés tour à tour et manche après manche, comme étant les maillons faibles. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Derrière moi, neuf candidats dont la principale activité est tentée de me ressembler. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 50 000 euros qui sera entièrement reversée à une association. A chaque manche, l'un d'entre eux sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Mais découvrons tout de suite l'équipe de Laurence Boccolini qui va jouer avec nous ce soir. Bonsoir, je suis Framboise du cabaret L'Artichaut à Paris. Je suis également la demi-sœur de Laurence. On m'a longtemps caché mais ce soir je reviens pour devenir le maillon fort. Je suis Laurence, Laurence Nello du cabaret Chinello à Tours. C'est tout ce que j'ai à dire, correct ? La Chablis, Laurence ce soir, vous êtes le maillon faible. Mickey Nortons, La Ruche du Courmande. Ce soir, 8 candidats autour de moi, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus, ils ne sont pas de la même famille. Et je ne sais pas si j'ai envie de les connaître. Coca, Nice, Blue Boy. On a beau dire, on a beau faire contre Laurence, il n'y a rien à faire. On a beau dire, on a beau faire, Boccolini c'est pour la vie. Loulou du cabaret Loulou à Marseille. Je suis venu pour voir laquelle de nous deux est la plus méchante, Laurence. Paprika du cabaret Linsolite à Orléans. Laurence, je suis venu te voler ton mari, alors fais gaffe à tes arrières. Steve de Lille, ma troupe c'est les magiques. Ce soir, Laurence, il y a neuf dindes confinées derrière moi, mais c'est pour mieux te voler dans les plumes. Bonsoir Laurence, je suis Mamita du cabaret L'Artichaut à Paris. Je suis ta grand-mère, je serai le maillon fort. Bien, je vous rappelle les règles du maillon faible. Dans chacune des manches, il y a 5000 euros à gagner. Vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de neuf. Bonne réponse consécutive, mais attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche, si vous dites banque, avant qu'une question ne vous soit posée, l'argent est sauvé et vous pouvez redémarrer une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été mis en banque est définitivement perdu. La première manche dure 2 minutes 30. Nous la commençons avec la personne dont le prénom est le premier dans l'ordre alphabétique. Et c'est donc vous, Framboise. C'est parti, jouons tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 euros, top chrono. Framboise, au cirque, quel artiste porte un nez rouge ? Le clown. Correct. Nello, dans l'une de ses chansons, quel artiste se surnomme Mister Renard ? Renaud. Correct. La Chablis, quel jour de la semaine tient son nom du dieu Jupiter ? Jeudi. Correct. Mickey Nortons, dans quel conte de Perrault, une citrouille est-elle transformée en carrosse ? Cendrillon. Correct. Coca, au football, avec quel accessoire l'arbitre de touche signale-t-il une faute ? Un carton. Mais non, un drapeau. Loulou, dans quel film de 2005, Jean Dujardin passe-t-il maître dans l'art de casser ? Bryce the Knights. Correct. Fabrica, quelle note de musique est aussi un article défini ? Là. Correct. Steve, en 2005, quel jeu de télé-réalité se déroule à Cinamari ? La Première Compagnie. Correct. Mamita, quel département français a la chance d'avoir pour code le numéro 13 ? La Seine-Marie. Oh non, les Bouches-du-Rôles. Les Bouches-du-Rôles. Framboise, comment dit-on méchant en verlan ? Chambé. Correct. Nélo, quelle chanteuse d'origine égyptienne chantait comme prima ? Dalida. Correct. La Chablis, quel animal est le mamba noir ? Une panthère ? Non, un serpent. Mickey Dorthos, quel adjectif, commençant par un H, qualifie une maison habitée par des fantômes ? Hanté. Correct. Pocca. Bonk. Quel sous-vêtement peut-être kangourou ? Slip. Correct. Loulou, quel justicier masqué s'appelle Don Diego de la Vega ? Zorro. Correct. Paprika. Quelle articulation est douloureuse quand on souffre d'un tennis elbow ? Le poignet. Non, le coude. Steve. Dans quel film de 2003, Gad Elmaleh joue-t-il un travesti amoureux de Stanislas ? Chouchou. Correct. Mamita. Quelle femme politique britannique a été surnommée la dame de fer ? Tatchez. Tatchez. Framboise. Quel fruit ovale, agro-noyau, mange-t-on en vinaigrette ? L'avocat. Correct. Nello. Franck. D'après le générique, quelle série télévisée se passe dans un univers impitoyable ? Dallas. Correct. La Chablis. Par quelle abréviation désigne-t-on les very importants personnes ? V.I.P. Correct. Mickey Nortonsk. Quel célèbre agent secret Brian Joubert a-t-il incarné sur la glace ? Je passe. James Bond. Coca. En BD. Bon. Alors, 350 euros, c'est nul. Quand on s'appelle Laurence Boccolini, ou qu'on dit s'appeler Laurence Boccolini, on n'a pas un score comme ça. Il y avait 5000 euros à prendre pour l'association. Qui a le costume, mais rien d'autre ? Qui s'en va ? Réfléchissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Grâce à un sans-faute sur ces 3 questions et 200 euros en banque, Nello est le maillon fort. Premier maillon faible de la partie, Mamita, qui n'a commis qu'une erreur, mais a fait perdre 200 euros. Les statistiques ont donné leur premier résultat. Voyons les votes. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Coca. Mamita. Mamita. Paprika. Mamita. Nello. Mamita. Mickey Nortons. Coca. Pourquoi Mamita ? Nello, pourquoi Mamita ? Ce n'est pas que je n'aime pas l'artichaut, mais il y en a deux de trop. Du cabaret l'artichaut ? Donc, je choisis Mamita pour que ça soit plus égal. Vous êtes de quelle origine, Nello ? Italo-portugais. Ah. Italo-portugais ? Eh, oui. Ok. Va-ben. Va-ben. Coca. Pourquoi Mamita ? Ben, moi, c'est parce que je suis très poli et en général, il faut laisser sa place aux personnes âgées. Alors, je lui laisse la mienne. Vous êtes méchante. Paprika. Pourquoi Mamita ? Ne me dites pas, vous n'aimez pas les personnes âgées. Décidément. Non, ne me dites pas ça, Paprika. Non, mais je crois qu'elle s'ennuie un petit peu en bout de table, comme ça. En bout de table. Ça fait banquier, ça fait communion. Ben oui, mais c'est un petit peu... Ça fait mamie qui s'ennuie en bout de table. C'est un petit peu la famille, là, aujourd'hui, on dirait. Ben oui. Alors, Mamita, écoutez, je suis ravie de voir que c'est à vous que je vais ressembler dans un ou deux ans. Là, franchement, je suis... Ça me rassure énormément. Si vous n'avez pas les épaules pour faire Laurence Boccolini, vous pouvez toujours vous reconvertir en sosie de Régine. Voilà, bon... Hein ? Mamita, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Elles sont vraiment pas gentilles, les copines Pascal-Marie Ligné, parce que vraiment, soit disant que je suis un peu vieille. C'est vrai, mais quand même. J'espère qu'elles auront la chance, elles, de vieillir aussi bien que moi et de continuer le spectacle aussi longtemps que moi. Début de la deuxième manche de ce maillon faible spécial, moi. Alors, jusqu'ici, vous avez gagné 350 euros. Ils seront entièrement reversés à l'association pour les chiens d'aveugles, bien sûr. Il reste huit candidats. Nous commençons par le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Nello. C'est parti, jouons tout de suite aux maillons faibles. Top chrono ! Nello, en 83, qui chantait « J'irai au bout de mes rêves ». Je passe. Jean-Jacques Goldman. La Chablis, dans quelle fable de La Fontaine apprend-on que rien ne sert de courir, il faut partir à point ? Le lièvre et la tartu. Correct. Mickey Norton, ce quels fruits auraient pu causer de très gros pépins à Guillaume Tell ? Un noeud de coco. Une pomme. Coca. Dans quelle émission de radio ai-je été chroniqueuse aux côtés de Laurent Ruquier ? Rien à tirer. Correct. Loulou. Lequel de ces deux cafés est le plus riche en caféine ? Le Robusta ou l'Arabica ? Robusta. Correct. Paprika. En athlétisme, quelle sprinteuse française est appelée la reine Christine ? Alors là, je suis nulle en course à pied. Christine Aron. Steve. Marilyn Monroe a chanté « Pompopidou » pour le président Pompidou. Vrai ou faux ? Faux. Correct. Framboise. Lorsqu'on a un coup de foudre, de quel muscle l'adrénaline augmente-t-elle le rythme ? Le cœur. Correct. Nello. Bank. Dans l'hémisphère sud, au cours de quelle saison fête-t-on Noël ? Vous pouvez répéter la question. Dans l'hémisphère sud, au cours de quelle saison fête-t-on Noël ? L'hiver. Mais non, en été. La Chablis. En 93, quel dinosaure aux grandes dents est à l'affiche du film Jurassic Park ? Un tyrannosaure. Correct. Mickey Norton. De quel pays d'Afrique du Nord sont originaires les parents de Jamel Debbouze ? Tunisie. Maroc. Coca. En 2000, à quel chanteur doit-on le single « Et un jour, une femme » ? Florent Pagny. Correct. Loulou. Quel nom désigne à la fois une opération mathématique et la facture d'un restaurant ? L'addition. Correct. Paprika. Selon le proverbe, qu'est-ce qui ne fait pas le moine ? La bille. Correct. Steve. Bank. En astrologie, le verso est-il un signe d'eau ou d'air ? D'eau. D'air. Ah. Frauboise. Dans les arènes de Rome, quel doigt baissait-on pour condamner un gladiateur ? Le pouce. Correct. Nello. Le sandwich tient son nom d'un lord anglais. Vrai ou faux ? Vrai. Correct. La Chablis. Bank. De quel champion de boxe, Edith Piaf, a-t-elle été follement amoureuse ? 400 euros en banque pour l'association, c'est pas terrible, hein ? Qui est déjà habillé pour le deuil de sa réputation ? Qui rêvait d'être à ma place et ne va même pas garder la sienne sur le plateau ? Réfléchissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Avec 100% d'erreur et 100 euros perdus, Mickey Nortons prend la place de maillon faible. 100% de bonnes réponses et 100 euros placés, la Chablis est statistiquement le maillon fort. Ils sont 8, ils le votent pour exclure l'un d'entre eux qui va partir. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Mickey Norton. Loulou. Mickey Norton. Framboise. Paprika. La Chablis. Mickey Norton. Nello. La Chablis. Pourquoi Mickey Norton ? Parce que je pense que quand elle a acheté sa perruque blonde, elle a dû acheter le cerveau qu'elle est avec. Vous êtes dedans, vous. Elle est pas bien, ça ? C'est pas une perruque, c'est vrai. Oui, bien sûr. Non, c'est du vrai. Les voûtes sont bien aussi. On dirait un peu celles de... Non, 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 non. Non, c'est très joli. C'est-à-dire, il faut pas fumer à côté de la vôtre. Voilà. Framboise. Comment ça, Framboise ? Comment ça va bien ? Oh, écoutez, quand je vous vois comme ça, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Ah, voilà. Framboise, qu'est-ce que vous avez fait comme métier avant d'être Laurence Boccolini ? Pardon ? J'ai été médecin. Vous alliez voir vos patients comme ça ? Non, un peu plus classique. En costume, en pull ? Non, 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 pas en costume. En petit tailleur ? Voilà. Et vous avez arrêté de le faire ? Complètement. Et pourquoi donc ? Parce que j'étais passionné par le spectacle et puis par le fait d'imiter Laurence Boccolini. Ça, ça se comprend. Et vous faites d'autres choses ? Oui, tous les personnages qui correspondent à mon physique, c'est-à-dire Laurie, Ilona, Ritnes Pias. Ah, oui. Et tout à fait la ressemblant. Ça s'impose complètement, je vois même pas pourquoi on se pose la question. Bon, pourquoi Mickey ? Je crois que c'est la seule qui a fait deux erreurs et en plus je suis pas mécontent puisqu'elle a voté contre moi. Eh, c'est méchant Laurence Boccolini. Ah, bah oui. Bon, Mickey Norton, vu vos réponses, c'est pas moi que vous auriez dû imiter, c'est Loana. Vous voyez ? Mickey Norton, vous êtes le maillon faible. Au revoir. On veut aller Dichablis sur cette dernière manche parce qu'elle a voté pour moi, alors qu'on travaille régulièrement ensemble et depuis plusieurs années. J'aimerais voir les Dichablis et sortir maintenant pour l'avoir traversé le plateau avec une main sur la hanche. On n'a jamais vu une cruche sans hanche. Début de la troisième manche de ce maillon faible spécial moi-même. Jusqu'ici, vous avez réussi à accumuler, on ne sait pas comment, 750 euros. Ces 750 euros iront à la Fédération Chien Guide d'Aveugles. Vous auriez dû remporter 10 000 euros. Vous me faites honte un peu. Il reste 7 candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort d'amange précédente. C'est vous, la Chablis. C'est parti, jouons tout de suite au maillon faible. La Chablis dans le dessin animé, les 101 d'Almaciens. Quel terrible personnage, veut à tout prix un manteau en pot de toutou. Cruella. Correct. Coca. Avoir la guigne, est-ce avoir de la chance ou de la malchance ? De la malchance. Correct. Loulou, comment s'appelle la cicatrice laissée par le cordon ombilical après la naissance ? Le nombril. Correct. Paprika. Banque. Dans nulle part ailleurs, Sandrine, trop forte, était-elle jouée par Antoine Decaux ou José Garcia ? José Garcia. Correct. Steve, comment appelle-t-on l'ongle d'un chat ? Une griffe. Correct. Framboise. Dans quel sport ? Juninho, peut-il faire une passe à Ronaldinho ? Le football. Correct. Nello. Laquelle de ses dents, c'est d'origine grecque, la mazurka ou le sirtaki ? Sirtaki. Correct. La Chablis. Banque. Quel nom anglais désigne la sélection des acteurs d'un film ? Un casting. Correct. Coca. En 45, pour quel chanteur d'opérettes, la belle de Cadix a-t-elle des yeux de velours ? Luis Mariano. Correct. Loulou. De quelle girls band, Victoria Beckham a-t-elle fait partie ? Les Spice Girls. Correct. Paprika. Banque. Quel peintre espagnol reconnaissait-on à sa fine moustache recourbée vers le haut ? Salvatore Dali. Correct. Steve. Quel film n'est jamais sorti en salle ? Larmes fatales 4 ou Rambo 5 ? Rambo 5. Correct. Framboise. Qui disait dans un sketch, la société n'a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle ? Je passe. Coluche. Nello. Combien font 251 plus 49 ? 49. 251 et 49. 300. Correct. La Chablis. Dans quelle ville américaine peut-on marcher sur les étoiles de Hollywood Boulevard ? Las Vegas. Maintenant Los Angeles. Coca. Au JO, quel sport de ballon pratique-t-on dans une piscine ? Le water polo. Correct. Loulou. Au théâtre, Marie-Thérèse Porchet a-t-elle un look de bourgeoise ou de rappeuse ? De bourgeoise. Correct. Paprika. En 62, qui chantait ? Viens voir les comédiens, voir les musiciens. Charles Asnavou. Correct. Steve. Banque. Milo. Eh ben, vous avez réussi à faire une chaîne de 12, bonne réponse consécutive. Vous auriez pu avoir 5000 euros, on n'en aurait pu parler, il y aurait eu un jingle, des paillettes, des éléphants qui rentraient sur le plateau, des danseuses, enfin il y a tout. Et vous n'avez que 1000 euros. Alors, qui va être arrêté pour contrefaçon ? Qui vient de se rendre compte que le costume ne fait pas la culture ? Réflagissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Grâce à ces trois bonnes réponses et 400 euros mises en banque, Paprika est le maillon fort. Une seule erreur qui a fait perdre 100 euros, les statistiques indiquent que Framboise est le maillon faible. A l'issue de cette troisième manche, les votes vont encore désigner l'un d'entre eux, qui ? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. La Chablis. Steve. Steve. Nello. Nello. Framboise. Framboise. Nous avons une égalité, Steve. Nello et Framboise ont chacun deux votes. La Chablis, pourquoi Steve ? Parce que Steve est en train d'inonder le plateau, il transpire tellement qu'il... Je pense qu'il va falloir lui amener une bassine ou une serpilière. C'est chic, hein ? Loulou, pourquoi Nello ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a l'air vraiment, vraiment méchante. Encore plus méchante que la vraie Laurence Boccolini que j'ai en face de moi. Je n'ai pas peur. Ben non, mais c'est limite quand même. Je ne pensais pas que c'était aussi méchant quand même une Boccolini. Ça surprend, hein ? Oui. Steve, pourquoi Framboise ? La Framboise, je crois qu'elle a fait une erreur sur cette manche et puis, bon, il fallait choisir. Lorsque nous avons une égalité, vous le savez, c'est au maillon fort de la manche décidée du vote qui est notre maillon fort. C'est vous, Paprika ? Ah. Oui, ça surprend aussi. En tant que maillon fort, à vous de trancher. Steve, Nello ou Framboise, vous avez voté contre Framboise. Vous pouvez conserver ce vote, vous pouvez changer d'avis. Que faites-vous ? Eh bien, je le conserve parce qu'au rayon fruits et légumes, elle a passé la date de consommation. Framboise, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Si j'avais Paprika en face de moi, je dirais qu'elle est très évidente, qu'on pouvait essayer l'association du Paprika et de la Framboise et que malheureusement, elle l'a refusé. Je pense qu'au prochainement, Paprika sera éliminé et j'espère que Loulou gagnera cette partie puisque c'est quand même la plus gentille des Laurence Boccolini. Début de la quatrième manche de ce maillon faible spécial moi-même. 1750 euros en banque pour l'association, en tout cas pour la fédération des chiens guides d'aveugles. Vous auriez dû remporter 15 000 euros, ça aurait été la moindre des choses et le reste aussi, candidat. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Paprika, jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono, Paprika, Champollion, a-t-il déchiffré les hiéroglyphes grâce à la pierre de Blanchette, Rosette ou Violette ? Grâce à la pierre de Rosette. Correct. Steve. En 78 au cinéma, de quelle boîte de nuit Zaza Napoli est-elle la vedette ? La cage au folle. Correct. Nello. Quelle coiffure évoquant un animal consiste à attacher les cheveux en arrière ? Que de cheval. Correct. La chablis. De quelle agrume obtient-on le jus si on presse une navelle ? Un avelle. Une orange. Coca. En 93, qui chante « Entrer dans la lumière comme un insecte fou » ? Patricia Cass. Correct. Loulou. Le ventriloque Michel de Genève faisait-il parler Tataillé ou Casimir ? Tataillé. Correct. Paprika. Oui. Quel pantalon s'arrêtant à Mimolet doit son nom aux aventuriers des mères qui le portaient ? Le corsaire. Correct. Steve. Banque. En patinage artistique, les concurrents peuvent évoluer sur de la musique techno. Vrai ou faux ? Vrai. Correct. Nello. Dans le spectacle « Ultima Récital », quelle cantatrice a incarné Ulrika Von Glott ? Marianne James. Correct. La chablis. Comment appelle-t-on les bas affriolant aux larges mailles ? Résil. Correct. Coca. Banque. Doc Gineco a-t-il chanté « Donne-moi un smic » ou un smack ? Un smack. Un smic. Loulou. Selon le titre de ce film australien de 94, comment s'appelle « La folle du désert » ? Priscilla. J'accepte. Priscilla. Paprika. Quelle farce de collégien consiste à replier un drap du lit pour empêcher de s'y allonger ? C'est faire le lit en portefeuille. Correct. Steve. Bon. À la télévision, quel duo d'humoristes est chargé du service après-vente des émissions ? Fred et Omar. Oui, Omar et Fred. Correct. Nello. Quel sport se joue sur une table avec une petite raquette sans cordage ? Ping-pong. Correct. La chablis. Lequel n'est pas un animal ? Le chevreuil, le cerfeuil ou le bouvreuil ? Le cerfeuil. Correct. Coca. Banque. De quelle grande actrice américaine Lisa Minelli est-elle la fille ? Bon alors, 700 euros en banque. Et Laurence Boccolini ne sont pas fortiches. Qui vient de réaliser que l'expression « l'élève a dépassé le maître », ce n'est pas pour lui ? Qui m'a tout volé sauf le talent ? Qui s'en va ? C'est facile comme réponse. Réfléchissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Avec 50% de bonnes réponses, Coca prend la place de maillon faible. Avec un sans-fauté 300 euros en banque, Steve est statistiquement maillon fort. Pour connaître le maillon exclu, il faut voir les votes. Alors alors, qui va partir ? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Loulou. Coca. La Chablis. La Chablis. La Chablis. Nello. Paprika, pourquoi la Chablis ? Eh bien, je pense qu'il y a eu une mauvaise réponse. Et puis, vous savez, comme tous les bons vins, dès que c'est un peu bouchonné, ça part à la poubelle. Alors donc, autant y aller tout de suite. Bah non. On ne les sert pas quand même. Loulou. Avec un physique comme le vôtre, vous pouviez très bien faire Flavie Flamand. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Flavie Flamand. Mais vous êtes masqueux, vous êtes masqueux quand même ? Non, non, sans intérêt Flavie Flamand. Moi, j'aime faire des mauvaises. Ah, c'est-à-dire le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est vrai, c'est pour ça que c'était limité. Alors, je vous ai choisi vous. L'œil pétillant, le bourrelet, la renommie. Le beau bourrelet. Le beau bourrelet, voilà. Pas le bourrelet lait. Le beau bourrelet, les beaux yeux et la méchanceté gratuite comme ça, avec des candidats sympathiques. C'est vous, quoi. Alors, pourquoi la Chablis ? Je ne vous ai pas posé la question. Bah, parce qu'elle est trop belle, regardez ça. Bah oui. Elle est beaucoup trop belle, moi je suis désolé. Oh, la jalouse. La jalouse dit, c'est terrible. C'est terrible. Coca, Doc Gynéco a chanté Donne-moi un smic. Vous aimez bien, Jacques Gynéco ? Je ne sais pas si c'est un bon gynéco, mais en tout cas, j'aimerais bien que ce soit mon docteur. Je ne saurais le dire. Pourquoi la Chablis, Coca ? Elle doit être blonde jusqu'au bulbe et je pense que ça a dû lui brûler les neurones. Alors, je pense qu'il faut qu'elle aille sur son coiffeur, qu'elle lui donne sa perruque, qu'elle aille se reposer. Alors, la Chablis. Et oui, comme disait Fabrica, les réponses qui sentent le bouchon, on ne peut pas les resservir. Vous allez décanter en coulisses, en tout cas, la Chablis. La Chablis, vous êtes un maillon faible. Au revoir. J'en veux énormément à Loulou. Elle, elle s'est trompée d'émission, tout simplement. Elle ressemble plus à Laurence Ferrari qu'à Laurence Boccolini. Donc, qu'elle aille faire « Vie ma vie » plutôt. Début de la cinquième manche de ce maillon faible spécial. Moi, et le total cumulé de vos gains atteint, 2450 euros pour la Fédération de chiens guides d'aveugles. En jouant beaucoup mieux, vous auriez pu remporter 20 000 euros. Faites un effort. Plus que 5 candidats en lice. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Steve. Je rentre tout de suite au maillon faible. Top chrono. Steve, selon l'expression consacrée, Paris est la ville éternelle. Vrai ou faux ? Faux. Correct. C'est la ville lumière. Nello. Quel nom de chef indien, le trimaran d'Olivier de Kersoson, porte-t-il ? Non ? Non. Géronimo. Géronimo. Coca. Quel carbone pur de grande valeur est le plus dur des minéraux ? Le plomb. Le quoi ? J'ai dit le plomb, mais c'est pas ça. Mais non, le diamant. Le diamant, oui. Loulou, les artistes Siegfried et Roy sont-ils de célèbres magiciens ou acrobates ? Magiciens, enfin. Correct. Paprika. Quel nom désigne un récipient en terre et une personne niaise ? Un pot ? Non, une cruche. Steve, que mange-t-on lorsqu'on déguste du Beaufort ? Du fromage ? Correct. Nello. Dans quelle série peut-on entendre ? Bonjour, monsieur Phelps. Votre mission, si vous l'acceptez ? Passé ? Je passe. Mission impossible. Coca. En 2004, au cinéma, quel chanteur au chorégraphie sautillante ? Benoît Poulvord imite-t-il ? Clo-Clo-Clo. Correct, François. Loulou. La moitié d'un demi de bière est appelée galopin ou fillette ? Un galopin. Correct. Paprika. Quel petit reptile a donné son nom à un verbe signifiant se prélasser au soleil ? Lézardé. Le lézard. Lézardé. Bon. Jules Verne a écrit le roman L'île de la tentation. Vrai ou faux ? Faux. Correct. C'est l'île mystérieuse, bien sûr. Nello. Dans quel film Travolta et Samuel L. Jackson ont-ils une discussion sur les hamburgers ? Pulp Fiction. Correct. Coca. Quel nom rimante avec Barbiche désigne une fausse barbe ? Faustiche. Correct. Loulou. Bank. Une entreprise spécialisée dans les... Je ne peux terminer ma question car nous arrivons déjà à la fin du temps réglementaire et vous n'avez mis que 400 euros en banque. Qui a besoin de sous-titres ? Car il vient de se rendre compte qu'il n'est pas en version originale. Qui s'en va ? Réfléchissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Pour la deuxième fois de la partie grâce à trois bonnes réponses et 200 euros en banque, Steve et Maillonfort. Avec deux erreurs qui ont coûté 100 euros, Nello prend la place de Maillonfaible. A présent, les votes seront-ils conformes à ces résultats ? Qui va partir ? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Loulou. Nello. 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 Coca. Pourquoi Nello ? Nello. Il commence à avoir la voix qui déraille. Et puis j'aimerais pas qu'il se prenne la langue dans son accent. Alors je pense qu'il doit rentrer à la maison. En plus, comme il m'a dit qu'il était d'origine italioportugaise, il va nous préparer des morues au spaghetti. On m'en laisserait un peu. Bien sûr. C'est parti, ça va partir vite. Loulou, pourquoi Nello ? Eh bien tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il fatigue là. Vraiment, vraiment. Depuis tout à l'heure, je le vois, ça ginge d'un oeil, ça ginge de l'autre. Il va pas tarder à s'écrouler. Alors la pauvre vieille, il faut qu'elle rentre à la maison. Excusez-moi, comment vous le faites, ça ginge d'un oeil, ça ginge de l'autre ? Ça ginge d'un oeil, ça ginge de l'autre. C'est terrifiant. Steve, pourquoi Nello ? Pourquoi Nello ? Parce qu'elle met beaucoup de temps à répondre. Et puis elle fait aussi beaucoup de mauvaises réponses. Donc je crois qu'elle a été clonée avec une huître, mais qu'on n'en a pas sorti une perle de culture. Nello. Oui. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, le maître est là. Ils ont tout appris sur le tas, on peut le dire. Nello, moitié italien, moitié portugais, vous nous l'avez dit. C'est un merveilleux mélange. Je pense que c'est plutôt votre côté caché suisse qui les a énervés. Parce que la Boccolini est certes rondouillarde, mais elle est vive et rapide. Nello, vous êtes le maillon faible, au revoir. Celle que je voudrais voir partir, c'est Loulou, parce qu'il s'est acharné sur moi, il est presque en équilibre avec Steve. Parce que voilà, ils feront bien les soeurs jumelles, mais autrement. Début de la sixième manche de ce maillon faible spécial mois. C'est pas du luxe. Vos gains, 2850 euros pour la fédération de chiens guides d'aveugles. Je vous rappelle que vous auriez pu remporter 25 000 euros. Eh ben oui, il reste quatre candidats. Commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente et c'est vous Steve. C'est parti, jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Steve, pour la promotion de quel sport ? Yannick Noah, a-t-il créé l'association Faites le Mur ? Tennis. Correct. Coca. Si on loue une voiture en Angleterre, de quel côté se trouve le volant ? Gauche. À droite. Loulou, quel chapeau de paille est associé à Maurice Chevalier ? Canotier. Correct. Paprika. Au baccalauréat général, quelle mention obtient-on avec 15 de moyenne ? Mention très bien. Non, bien. Steve, la fête des rois est-elle l'épiphanie ou Halloween ? L'épiphanie. Correct. Coca. Quand il n'est pas incolore, de quelle couleur est le mercurochrome ? Rouge. Correct. Loulou. La pastèque contient plus de 90% d'eau. Vrai ou faux ? Vrai. Correct. Paprika. En 91, dans quel film de Tim Burton, Selina se transforme-t-elle en Catwoman ? Alors là, c'est pas... Batman. Oui, Batman le défi, j'accepte Steve. Bank. Sous quel nom de scène connaît-on la jeune chanteuse Laure Pester ? Laurie. Correct. Coca. Bank. Lorsqu'un liquide a un pH égal à 7, est-il dit acide ou neutre ? Neutre. Correct. Loulou. En 2006, au théâtre, quel humoriste interprète le bourgeois gentilhomme dans une version hip-hop ? Jean-Marie Bigard. Correct. Paprika. Lequel est un arbre ? La mangrove ou le palétuvier ? Le palétuvier. Correct. Steve. Bank. Quel fort, situé au large de Rochefort, sert de décor à un jeu télévisé ? Fort Boyard. Correct. Coca. Bank. Quelles bottes de style cow-boy ont le bout pointu et le talon biseauté ? Santiago. Correct. Loulou. Le film consacré au peuple de l'herbe est-il microcosmos ou gazon maudit ? Microcosmos. Correct. Paprika. Quelle ville des Alpes ! Vous avez réussi à faire une chaîne de 11 bonnes réponses consécutives. Vous auriez pu avoir les 5000 euros. À la fin du temps réglementaire, vous n'avez que 700 euros en banque. Il va falloir prendre une décision quand même. Qui vous ralentit ? Qui vous empêche de gagner de l'argent ? Qui a tout copié sur moi ? Sauf la culture. Qui s'en va ? Réfléchissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Avec une erreur et 50 euros perdus, Paprika est statistiquement le maillon faible. Un sans faute et 600 euros mis en banque, Steve est de nouveau le maillon fort. Evidemment, seuls les votes vont encore décider du départ de l'un d'entre eux. Mais lequel ? Ou laquelle ? Fin du vote ! Qui aurait plus de chance face au sosie du musée Grévin ? Qui va s'en aller ? Nous le saurons dans quelques instants après la pause. Retour sur le plateau du maillon faible pour cette émission spéciale méchante femme en noir. Spéciale moi-même. Vos gains après la sixième manche, 3550 euros seulement pour la fédération de chiens guides d'aveugles. Voici la question. Qui a été recalé pour la spéciale Batman et retente sa chance ce soir ? Qui a tout misé sur la perruque et rien sur les répartis ? Qui a plus de brushing que de neurones ? À vous de le dire, à vous de désigner le maillon faible. Paprika. Paprika. Coca. Coca. Nous avons une égalité. Paprika et Coca, chacun de vote. Lorsque nous avons une égalité, c'est au maillon fort de la manche de décider du vote. Alors, qui est le maillon fort dans cette équipe ? C'est vous, Steve. En tant que maillon fort, à vous de trancher. Paprika ou Coca. Vous avez voté contre Coca. Vous pouvez garder ce vote. Vous pouvez changer de l'avis. Que faites-vous ? Je crois que je vais garder mon vote. Pourquoi ? Je vais garder mon vote parce qu'il fait froid ici à Paris. Elle a l'habitude du soleil. Alors, on va lui permettre de prendre son petit train ou son avion et repartir vers la belle côte. Et en même temps, je lui demanderai de faire un bisou à un ami commun. On s'en est rendu compte dans les loges. Ça va ? Vous ne voulez pas lui donner une liste non plus pour faire les courses aussi ? Non, pas besoin. Ça, ça va aller. Non, non. Jusque-là, ça va aller. Et puis, je préfère rester quand même, comme c'est pour une association, entre maillon fort avec Loulou. Avec Loulou et Paprika ? Oui. C'est des maillons forts ? Non, je dis en général, parce que le maillon fort, c'est moi. Bâti comme un building, mais le dernier étage à louer. D'accord. Mais le maillon faible était Coca, donc. Oui. Non, c'était Paprika. Coca, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Il y a Steve et la Paprika. Paprika et Steve, ça devait être la grand-mère et la dernière petite-fille. Elles se sont mis de connivence pour pouvoir évincer. Parce qu'elles avaient mal au pied. C'est normal quand on chose du 49 et qu'on met du 38. Ça crée des oignons. Début de la septième manche de cette émission spéciale Moi-même. Vous avez accumulé 3550 euros sur les 30 000 euros possibles pour la fédération de chiens guides d'aveugles. Vous pourriez faire mieux, quand même. Vous n'êtes plus que trois. Nous commençons avec le maillon le plus fort d'Amange précédente. C'est vous, Steve. Jouons tout de suite au maillon faible. Top Renault. Steve, Danny Briand chante un tube intitulé Crêpes Suzette. Vrai ou faux ? Faux. Correct. Loulou, au cinéma, dans la peau de quel boxeur Will Smith s'est-il glissé en 2002 ? Je passe. Noa Medali. Paprika en BD. Quel cheval du Far West s'est joué aux échecs ? Joli jumper. Correct. Steve, lequel des deux est un ogre de légende ? Le croque-mitaine ou le croque-monsieur ? Le croque-mitaine. Correct. Loulou ? Banque. Lequel de nos billets vaut 10 000 centimes d'euros ? 200 euros. Non, 100 euros. Paprika, dans quel domaine a-t-on décerné trois étoiles à Joël Robuchon et Alain Ducasse ? Les étoiles pour l'hôtellerie, la restauration. Oui, j'accepte. Steve, en joaillerie, quelles petites boules de nacre sont dites fines ou de culture ? Des perles. Correct. Loulou, de quel groupe de rock Freddie Mercury était-il le leader ? Queen. Correct. Paprika, lequel de ces styles vestimentaires est apparu en premier ? Le punk ou le grunge ? Le punk. Correct. Steve, quel trio de comiques chantaient et les keufs et les meufs dans le RER ? Les inconnus. Correct. Loulou ? Bon. Sharon Stone et Isabelle Adjani ont joué dans le même film, vrai ou faux ? Vrai. Correct, dans les diaboliques. Paprika, dans le conte de Lewis Carroll, quelle petite fille prend le thé chez le Chapelier fou ? Alice au Pays des Merveilles. Steve ? Bon. Quelle sorte d'ouvre-bouteille évoque la queue d'un cochon ? Un tire-bouchon. Correct. Loulou ? Fin du temps réglementaire, 500 euros en banque, c'est très mal joué. Il reste une seule manche pour mettre de l'argent en banque pour la Fédération Chien Guide d'aveugles. Alors attention. Qui vient de réaliser qu'être blonde à forte poitrine ne suffisait pas pour réussir à la télé ? Qui s'en va ? Afflechissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Juste avant la finale, Steve conserve sa place de maillon fort avec 5 bonnes réponses et 100 euros en banque. Avec deux erreurs qui ont coûté 50 euros, Loulou prend la place de maillon faible. Pour connaître les finalistes, il faut toutefois voir les votes. Qui s'en va ? Fin du vote ! À vous de désigner qui, selon vous, est le maillon faible. Paprika. Loulou. Loulou. Paprika, pourquoi Loulou ? Eh bien, je dois dire qu'à ce niveau du jeu, maintenant, c'est plus un choix stratégique. Étant donné que ma partenaire de gauche a souvent été le maillon fort et que le but, c'est de gagner de l'argent quand même pour une association. Étant donné qu'en plus, je suis très concernée puisque ma maman est non-voyante. Donc, j'ai choisi de jouer comme je ne peux pas m'éliminer moi-même. Eh non, on ne peut pas. Evidemment. Ah bien, Steve, pourquoi Loulou ? Ben, Loulou, parce que je crois qu'il est temps qu'elle va retrouver Chouchou pour la cuisine, pour le restaurant, pour l'établissement. Et puis, en même temps, c'est vrai que ma copine Paprika, moi qui ai beaucoup de sel, alors sel et paprika sera peut-être chouette pour la finale. Loulou, donc, comme on vous a dit tout à l'heure, Chouchou vous attend, mais il y a aussi Réry, Fifi, enfin, il y a plein de bonnes pour vous dehors. Loulou, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je sens que finalement, les grosses, elles avaient envie de rester entre grosses. Si je n'étais pas assez grosse, je ne faisais pas le poids, quoi, c'est ça. Donc, voilà, elles ont choisi de m'éliminer. Bon, ben, c'est un petit peu de jalousie, c'est clair, il faut être réaliste. Début de la huitième manche de ce maillon faible spécial moi, avec que des méchantes femmes en noir. Steve et Paprika sont les deux seuls candidats restants. Vos gains, 4 050 euros pour la Fédération des chiens guides d'aveugles. Attention ! L'enjeu de cette manche est très important, car la somme que vous allez mettre en banque maintenant sera triplée, ajoutée au total de vos gains accumulés jusqu'ici. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est vous, Steve. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Steve, en 82, dans quel film de Stine Hoffman se déguise-t-il en femme ? Tutsi. Correct. Paprika, quelle sera la prochaine année bisextile ? Eh bien, c'est 2006... 2008. 2008, pardon. Steve, dans le dessin animé, qui veut piéger l'insaisissable bip bip ? Le coyote. Correct. Paprika. Bon. De quel pays Nefertiti était-elle reine ? Egypte. Correct. Steve, dans Loft Story, avec quel bimbo Jean-Edouard a-t-il batifolé dans la piscine ? Loana. Correct. Paprika. Banque. Au cinéma, de quelle couleur sont les costumes des Men in Black ? Noir. Correct. Steve, comment se prénomme la sœur de Paris Hilton ? Pas la moindre idée. Nikki. Paprika, pour les jeunes mariés, quelle astre est dit de miel ? La lune. Correct. Steve, sous quelle sigle connaît-on mieux la télévision numérique terrestre ? La TNT. Correct. Paprika. Quel nom de fruit donne-t-on à un large sourire ? Avoir la banane. Correct. Steve. Banque. Quel symbole de la République française porte un prénom féminin ? Marianne. Correct. Paprika, selon le titre d'un film de 2001, de qui suit-on le fabuleux destin ? D'Amélie Poulin. Correct. Steve. Banque. Dans quelle capitale d'Europe peut-on visiter le British Museum ? À Londres. Correct. Paprika, à la belote, comment appelle-t-on le dernier pli gagnant ? La DER. De 10 de DER. Alors, quel est le résultat des courses ? Fin du temps réglementaire. 400 euros dans la banque. Nous allons tripler cette somme. L'ajouter au montant accumulé dans les manches précédentes. Le total de vos gains s'élève aujourd'hui à 5250 euros. Ici, il n'y a qu'un seul gagnant. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre. Je vais vous poser 5 questions, chacun votre tour. Comme au tir au but, celui qui répond le mieux remporte le jeu. En cas de match nul, vous passerez l'épreuve de la mort subite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul gagnant, qu'une seule Laurence Boccolini. Donc, Steve et Paprika, vous jouez pour 5250 euros pour la Fédération des chiens guides d'aveugles. Jouons tout de suite aux maillons faibles. Vos gains, 5250 euros pour la Fédération des chiens guides d'aveugles. Steve, vous êtes le maillon plus fort de la manche précédente. Vous pouvez choisir de jouer le premier ou de laisser la main. Que choisissez-vous ? Non, je prends la main. Steve, quelle chanteuse ! Jean-Paul Goude a-t-il métamorphosé en petit canari, se balançant dans sa cage ? Vanessa Paradis. Bonne réponse, Vanessa Paradis. Paprika, quel artiste transformiste italien est surnommé l'homme aux mille visages ? Arturo Branchetti. Est-ce que vous pouvez me répéter ? Arturo Branchetti. C'est Arturo Brachetti. Brachetti, pardon. Steve, quel insecte est appelé grand pan de nuit ? Une libellule. Un papillon. Paprika. Dans les années 90, quel chanteur américain se faisait appeler Love Symbol ? Dans les années 80 ? Dix. 90. Prince. Bonne réponse, Prince. Steve, comment appelle-t-on la modification par les plantes de l'énergie solaire en oxygène ? Je ne sais pas. La photosynthèse. Paprika. Sur quelle ville imaginaire, Superman fait-il régner la justice ? Euh... Gotham City. Non, Metropolis. C'est Batman, Gotham City. Ah oui, je crois. Steve, en 67, à quelle actrice Gainsbourg chantait-il « Viens, petite fille » dans mon comic strip ? Brigitte Bardot. Bonne réponse, Brigitte Bardot. Paprika. En 82, quel spectacle de marionnettes satiriques apparaît dans l'émission « Coco Boy » de Stéphane Collaro ? Euh... C'est... C'est le bébête chaud. Bonne réponse, le bébête chaud. Steve, dans le dessin animé Aladdin, quel visir se retrouve à la place du génie dans la lampe magique ? Quel visir ? Voulez-vous que je vous répète la question ? Oui, s'il vous plaît. Dans le dessin animé Aladdin, quel visir se retrouve à la place du génie dans la lampe magique ? Jafar. Réponse, Jafar. Pour égaliser Paprika, il faut répondre correctement. Quelle ville célèbre pour son carnaval est surnommée la cité des Doges ? Venise. Bonne réponse, Venise. Vos scores sont identiques ? Vous allez maintenant passer l'épreuve de la mort subite. Les questions sont toujours posées par père. Le premier qui donne une mauvaise réponse a perdu. Steve, dans le film « Grise », comment s'appelle la bande des filles ? Je sais pas, je veux dire « Sandys Girls » ? Non, les Pink Ladies. Les Pink. Je savais pas non plus. Vous répondez correctement, Paprika, vous gagnez. Ben oui, je sais bien. Dans quel dessin animé de 92 ? Un monstre doit-il retrouver son apparence de prince avant qu'une rose ne se fane ? La belle et la bête. Bonne réponse, la belle et la bête. Paprika, vous êtes le maillon fort aujourd'hui. Vous repartez avec la somme de 5250 euros pour la Fédération de chiens guides d'aveugles. Steve, merci d'avoir participé. Je vous en prie. Vous venez de regarder le maillon faible spécial « Moi », indice de mégalomanie maximale. A bientôt. Je suis très heureux d'être là, très heureux d'être arrivé en finale. On s'éclaire qu'un petit peu peiné d'avoir perdu, mais c'est pas bien grave. C'était pour une bonne cause. Donc, ne mentez à rigueur à personne. Je dois dire que je suis vraiment très très heureux d'avoir gagné cette somme pour la Fédération des chiens guides d'aveugles qui éduque des chiens afin d'aider les aveugles dans leur vie quotidienne. D'autant plus que ces chiens sont donnés gratuitement et d'autant plus concernés moi-même que ma mère est elle-même non-voyante depuis 30 ans. Alors, je suis vraiment encore plus heureux. Pour participer à l'émission, appelez le 0825 800 387. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...